Pour revenir sur le drame de Paris, ce qui était passé, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, j'ai eu à visiter cette belle cathédrale. J'étais en vacances dans la banlieue parisienne, exactement à Sabineau de Temple, en mai 2015. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'aller me ressourcer au sein de cette belle Dame de Paris, la légendaire, l'historique, la belle, la majestueuse, que dire encore, l'imposante Dame de Paris. En tant que catholique pratiquante, c'est un site incontournable dans mes visites à Paris. Elle est la cathédrale Notre-Dame de Paris et la cathédrale du Sacré-Côte également. Aujourd'hui, l'incendie a défiguré et martyrisé cette belle Dame. C'est avec beaucoup de peine et d'impuissance que j'ai suivi le drame sur les chaînes de télévision. J'étais là, tantôt allongée sur mon canapé, tantôt assise. J'appelais de temps à autre pour voir les réactions des institutions, des présidents, bref, des anomalies. Comme un seul homme, tout le monde avait le même sentiment. Et que dire de ce grand élan de solidarité ? Chrétien, musulman, athée, tout le monde disait la même chose. Deux images retiendront mon attention. La première, c'est la croix lumineuse au milieu des décombres. J'ai crié en tant que croyante, victoire, tu règneras ou croix, tu me sauveras. La deuxième image, c'est celle-là de la grande Dame toujours debout, debout et martyrisée en son intérieur, dans son cœur. C'est la Dame qui a mal, mais qui sourit. Et aussi j'ai crié, j'ai chanté, tu es la Madame complie à genoux, qui sourit et qui pardonne chez nous. Ma prière, en ce jour, sur ce site, la prière que j'avais faite, je la réitère. Seigneur, fais de moi un témoin infatigable de ton amour pour les hommes et qui défendre. Au revoir, je m'accueille. Intercepte au rei du Dieu et que tu dises comme toi et que l'acceptera nous, du Seigneur. Merci beaucoup.